Il a plu au pape François, en ce 12 février 2015, de nommer comme évêque de Dassazoumé au Bénin, le père François Nihon Sou de la Société des missions africaines. Né le 3 décembre 1961 à Cotonou, le père François était jusqu'à présent conseiller général de la SMA. Nous l'avons rencontré, il nous confie ses premières impressions. Tout d'abord c'est un sentiment de reconnaissance, de reconnaissance filiale envers l'église. Mais c'est aussi un sentiment de prise de conscience que nous devons toujours être prêts à répondre à l'appel de Dieu. C'est l'église de mon pays qui m'appelle. C'est un devoir, c'est une mission que je m'en vais rendre. D'abord dans l'esprit de travailler et d'être à la fois maman de l'église du Bénin, mais en même temps missionnaire parce que j'appartiens à la SMA. Moi je me vois comme hérité de Mgr Brésillac d'abord parce que nous sommes tous ses fils héritiers et aussi héritiers du père Borghéro, les premiers, les pionniers de l'église, de la fille de l'OS et de toute la SMA dans l'Afrique. Donc je me considère comme un magnan de cette chaîne qui continue de se déployer pour que le royaume de Dieu, la bonne nouvelle continue de se déployer et que le royaume de Dieu se construise en Afrique et partout dans le monde. Le diocèse de Dassa-Zoumé est situé au centre de la République du Bénin. Il fut érigé en 1995. Avec une population de 645 000 habitants dont 57% sont catholiques, Dassa-Zoumé couvre une superficie de 13 931 km2. 46 prêtres, 62 religieuses et plusieurs auxiliaires de l'apostolat administrent les 25 paroisses que comptent les diocèses. A l'annonce de la nouvelle, des confrères SMA se sont exprimés. Alors François, en italien, c'est Francesco. Il a le même nom que notre pape qui fait de bonnes choses dans l'église. Je ne doute pas qu'il va bien faire. Et donc seulement la prière qui va l'accompagner pour cette tâche que l'église lui confie. Plus que de la joie. Parce que là, il n'a pas dit tout son nom. François, Marie, Nyonounsou, Nyanbode. On l'appelle Bode. Il faut tout dire. Ah non, c'est une très bonne nouvelle je pense aussi pour l'église du Bénin et pour notre famille religieuse. C'est une lourde responsabilité qu'on lui confie. Nous devons le soutenir. Mais nous lui disons, comme Jésus le dit à tout le monde, de ne pas avoir peur, de s'appuyer sur lui, de faire de Jésus son rocher et tout ira pour le mieux. Pour nous, c'est une fierté, pour toute la société des missions africaines, d'avoir encore une fois un confrère évêque. C'est une grande joie pour la SMA, spécialement pour la SMA du Bénin, dont je fais partie, d'avoir un aîné qui prend la charge d'un diocèse au Bénin pour servir Dieu et pour servir l'église du Bénin. C'est une grande joie pour nous tous et nous rendons grâce à Dieu pour cette grande grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada